Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Claude Moniquet. Bonjour. Bonjour, M. Deleuze. Alors, Claude Moniquet, vous êtes tête de liste de la liste de Stex. Et vous, vous ne venez pas du serail politique, mais vous venez de la consultance, spécialiste, expert en terrorisme et en sécurité. En contre-terrorisme. Alors, pourquoi avez-vous quitté la position confortable du consultant, c'est-à-dire l'observateur, le conseilleur, pour espérer passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire celui de l'acteur public, l'acteur politique ? Alors, d'abord, je ne l'ai pas totalement quitté. C'est quelque chose d'important sur nos listes. C'est que nous voulons avoir des gens qui sont des gens de la société civile, qui ont un ancrage dans le monde du travail, dans la société, dans une profession, dans une spécialité. Donc, je continue mon travail. Cela étant, effectivement, on franchit le rubicon quand on passe d'une situation qui est uniquement celle de l'observateur, de l'analyste, du commentateur, à celle de l'acteur. Cela répondait à un désir d'engagement parce que je pense que, et je ne suis pas le seul, que la société ne va pas très bien, qu'elle réclame des solutions, qu'elle réclame plus d'attention peut-être de gens qui ont un regard neuf, qui viennent précisément de l'extérieur du travail politique. Et je pense réellement qu'il y a énormément de travail à faire dans ce domaine-là. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu, de par votre expertise, obnubilé par le contre-terrorisme ? Est-ce que ce n'est pas un risque, ça ? Non. Il est très clair que je serai porteur de préoccupations sécuritaires sur la police, les zones de police, le travail des services de renseignement, l'intégration, le contre-terrorisme, la sécurité au sens large. C'est évident. C'est ma spécialité. Je ne dirais pas que c'est mon fonds de commerce, mais c'est ma spécialité depuis 20 ans. Et je suis reconnu dans cette matière. Mais je m'intéresse aux autres matières. Je m'intéresse à l'enseignement. Parce qu'en définitive, d'ailleurs, tout est lié. Je m'intéresse à l'enseignement. Parce que si on a un enseignement qui fonctionne bien et qui fait sortir des écoles des filles et des garçons qui sont employables et intégrés dans la société, on diminue en aval les problèmes de sécurité. Donc je m'intéresse à l'enseignement, je m'intéresse à la culture, je m'intéresse à l'énergie, je m'intéresse au bien-être animal. Alors, vous avez choisi la liste régionale bruxelloise de Stex. Donc d'abord, pourquoi avoir choisi la liste de Stex ? En quoi, tout d'un coup, c'est cela qui a... était le déclencheur pour l'entrée en politique ? Vous n'auriez pas pu entrer au MR ou au CDH ou au PS ? Au PS, ça me semble difficile. Au CDH, je n'y ai pas pensé. J'ai eu des discussions avec le MR. Et puis il se fait qu'à un moment donné, ces discussions se sont concrétisées au moment où Alain créait son mouvement. Et il y a trois raisons. Premièrement, je connais Alain Dostex depuis plus de 25 ans. Je l'ai connu à l'époque où il était sénateur, s'occupant, militant, on peut dire, pour la création de la commission d'enquête sur le Rwanda. C'est le seul qui a voulu ça. Il y est arrivé. Il a fait un travail formidable pour exposer la responsabilité de certains politiques belges dans le génocide de Rwanda. Deuxièmement, les dix propositions d'Alain Dostex. Je me retrouve dans ces propositions, quelles qu'elles soient. Entre autres, ça s'agit du nucléaire, sur l'enseignement qui doit être amélioré, sur l'immigration qui doit être contrôlée, limitée et mieux intégrée. Troisièmement, je pense qu'il était nécessaire, et qu'il reste nécessaire, qu'il y ait une clarification politique à droite. Une partie du malaise de la société aujourd'hui, de l'électeur, vient du fait qu'on ne sait pas très bien qui est qui. On a un MR, pour lequel j'ai de la sympathie, j'ai des amis, mais on a un MR qui est tout le temps en train de faire le grand écart entre la gauche et la droite. On a, à l'autre bout de l'échiquier, des partis, des organisations qui ne pensent pas comme nous. Il y a une place en Belgique... Vous parlez de qui, là ? Des partis d'extrême droite, c'est ça ? Laissez-moi d'abord dire, il y a une place en Belgique pour une organisation, un parti qui aille du centre droit à la droite traditionnelle, la droite d'État. Alors, je disais que vous avez choisi la liste régionale bruxelloise. On ne vous connaissait pas un goût particulier pour les institutions bruxelloises, il faut le reconnaître. Alors, je vous propose trois choix à propos de cela. Le premier, c'est Bruxelles n'a aucun secret pour moi. La deuxième, c'est je vais apprendre le néerlandais. Ou la troisième, faut que je potasse. Ça veut dire, faut que je potasse les institutions bruxelloises. Je ne peux pas dire que Bruxelles n'a aucun secret pour moi. Je vis à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles. Je vis à Bruxelles. J'ai mes entreprises à Bruxelles. Je m'emmène sans poids à Bruxelles. Donc, je suis concerné par ce qui se passe à Bruxelles. Mais je ne suis pas un hyper spécialiste institutionnel de la région de Bruxelles. Il faut que je potasse, bien entendu. Mais je vais le faire comme je l'ai fait dans d'autres matières. Et est-ce que vous avez déjà voté à Bruxelles ? Bien sûr, j'ai voté à Bruxelles. Parce que vous avez la double nationalité. Je suis double national, absolument. Français et belges. Tout à l'heure, vous disiez, à Bruxelles, ça ne va pas. Et Alain Dostex le dit dans une interview ce matin aussi, dans un journal. Qu'est-ce qui ne va pas à Bruxelles ? Quelle est la chose que vous voudriez changer à Bruxelles ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il se fait que dans mes contacts professionnels, dans ma vie civile, si je peux dire, j'ai en contact avec énormément d'étrangers qui viennent, qui passent par Bruxelles, qui viennent et qui sont ébahis, qui me disent que la ville est d'une saleté quand même assez impressionnante, la mobilité est plutôt une immobilité qu'une mobilité, l'état de la voirie est catastrophique, par exemple. Mais on peut aussi parler de la sécurité. Regardez ce qui s'est passé à Le Meunier il y a quelques jours, où la Stib s'est quasiment mise en grève, parce que les gens de la Stib estimaient qu'ils ne pouvaient plus passer par ces stations. On a des quartiers où il y a clairement à Bruxelles des zones de non-droit. Donc il y a une série quand même de problèmes à Bruxelles qui sont manifestes. Mais ce n'est pas exagéré de dire des zones de non-droit, ça voudrait dire des zones où la police ne va pas. Ça a toujours été nié par les zones de police. C'est nié par les zones de police, ce qui est assez logique. Les zones de police défendent leur bilan, défendent leur travail. Je sais aussi comment on fait les statistiques de policières, les statistiques de la criminalité. Je sais qu'il suffit de changer une virgule pour que tout aille bien d'une année à l'autre. C'est souvent ce qu'on fait, pas seulement en Belgique, dans beaucoup de pays. La réalité est différente. Les habitants de ces zones, les habitants, les gens qui sortent... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes femmes qui veulent sortir seules dans le centre de Bruxelles après 18 heures ? Manifestement, parce qu'il y a un problème de sécurité et d'incivilité. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on va augmenter la présence policière à Le Meunier ? Mais ça fait 20 ans. Moi, je me rappelle qu'il y a 20 ans, ma mère a été agressée dans la station Le Meunier. Elle avait à l'époque 70 ans. Elle a été agressée par un jeune homme qui devait avoir 18 ans, qui a arraché son sac et elle a été blessée. C'était il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, rien n'a changé. Je ne dis pas que ça s'empirait. Mais au minimum, on est resté dans le même stade d'insécurité dans certains quartiers. Alors, le jour de l'attentat raciste contre les deux mosquées en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, c'était vendredi matin, l'OQAM a immédiatement dit qu'il n'y avait pas lieu de renforcer les mesures de protection à l'égard des mosquées. Et vous, vous avez tenu un langage contraire. Totalement. Je l'ai expliqué. C'est ma position, professionnellement parlant et politiquement parlant aussi aujourd'hui. Je pense que l'OQAM a fait une erreur pour trois raisons. D'abord, nous savons tous, on s'y connaît un peu, que quand un attentat très visible a lieu, il y a un risque de copie. Ce qu'on appelle l'effet copycat. Que quelqu'un, par émulation, dise « je vais faire la même chose, ça a marché », c'est formidable. Il y a quand même des esprits faibles un peu partout et des extrémistes un peu partout. Deuxièmement, nous savons qu'en Belgique, nous avons des réseaux extrémistes et des réseaux des individus qui sont proches d'idéologies fascistes ou racistes, qui peuvent passer à l'acte. Troisièmement, toutes les grandes villes et les capitales des pays voisins, Londres, Paris, Amsterdam qui n'est pas une capitale mais qui est une ville voisine, l'ont fait. Alors pourquoi est-ce que la Belgique estimerait qu'elle est immune et qu'elle n'est pas menacée ? Il y a un risque, il faut le prendre en compte. Ce que je voulais dire très clairement, c'est que le terrorisme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa motivation, quelle que soit sa cible, doit être éradiqué et combattu. Alors les zones de police ont néanmoins dit avoir pris des mesures. Elles disent effectivement que les patrouilles sont un petit peu plus fréquentes. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait protéger les mosquées comme on protège aujourd'hui par exemple les synagogues ? Alors je ne mets pas en cause le travail de la police. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à partir du moment où l'OQAM dit nous ne relèverons pas le niveau de sécurité, ce qui aurait été possible, même en laissant ce qui existe, on peut laisser le niveau de sécurité général à deux et décider que pour certains lieux stratégiques ou ciblés, ça passe à trois voire à quatre dans certaines circonstances. C'est effaisable. Là on a laissé peser le poids entièrement sur les communes et sur les zones de police. Je ne trouve pas ça normal. – Alors à chaque interview, vous insistez sur la protection du bien-être animal. Vous l'avez fait encore au début de l'interview. – Absolument. – Que faudrait-il faire à Bruxelles pour améliorer le bien-être animal ? – Alors le bien-être animal, c'est quelque chose que nous allons évidemment, dans notre programme, envisager pour l'ensemble du territoire de la communauté française, Bruxelles et Wallonie. En Wallonie, des progrès ont été faits, par exemple sur la personnalité de l'animal, être vivant, doté de sensibilité. Ça n'a pas été le cas à Bruxelles. Voilà quelque chose qu'on peut faire. – Je pense, alors ça touche peut-être moins Bruxelles, mais c'est important. Je pense qu'il est important de se pencher davantage sur le fonctionnement des abattoirs. Je ne suis pas végane. Je mange de la viande, comme les animaux mangent eux-mêmes de la viande. Je pense qu'on peut consommer différemment et moins. Et je pense que dans les abattoirs, on l'a vu en Belgique et dans d'autres pays voisins, dans les abattoirs, il se passe régulièrement des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà des choses qu'il faudrait… – Donc vous trouvez, par exemple, qu'il faudrait interdire l'abattage sans étourdissement ? – Je n'ai pas encore réfléchi à cette question précise. – Parce que ça se fait en Flandre et en Wallonie. À Bruxelles, ce dossier-là est pour l'instant bloqué. – Pas d'avis là-dessus pour l'instant ? – Pour le moment, non. – Alors, je vais vous montrer quand même une pub que Gaïa fait. Il mène une campagne. Et Écolo veut aussi, de la même manière, inscrire le bien-être animal dans la Constitution. Regardez un extrait de cette publicité que Gaïa a proposée. – Article 26. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes en se confondant au respect de sa vie privée. – La Constitution ? Les animaux n'y voient pas trop d'intérêt. – Les Belges sont égaux devant la loi. – Elles devraient leur apporter une protection fondamentale. Chers politiciens, donnez-leur une place dans la Constitution. – Gaïa. – Est-ce qu'il faut mettre cela dans la Constitution ? Là, c'est une demande de Constitution au niveau fédéral, de mettre que, finalement, l'animal est un être sensible. – Je pense, je pense. – Qu'il faut protéger l'animal. – Je pense, c'est une publicité qui a des côtés très amusants, mais qui dénote bien, il y a aujourd'hui, dans une Europe, une Belgique qui s'est modernisée, le rapport entre l'homme, la femme, l'homme au sens générique, le genre humain, et les animaux a fondamentalement changé. Et il faut en tenir compte. On a, aujourd'hui, les animaux occupent de plus en plus de place dans la vie d'une famille. Je pense qu'il est normal, effectivement, je crois, inscrire des droits pour l'animal dans la Constitution serait honorable. La condition animale est un marqueur sociétal, c'est un marqueur éthique. Comme on traite ces animaux, parfois, on peut traiter ces enfants, on peut traiter les personnes âgées, il y a une violence qui s'exprime par rapport à l'animal qui n'est pas acceptable et qui, par ailleurs, peut s'exprimer souvent sur d'autres catégories d'êtres vivants. – Merci, Claude Meniquet. Demain, Stéphanie Meyer recevra Benjamin Vela de Pro-Bruxelles. Sur les listes écolo, bonjour, bonne journée plutôt à tous et bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501